Bonjour tout le monde. Cela fait plus de six mois que la COVID-19 s'est fermement établie au Canada et que le gouvernement fédéral a mis en place des mesures de quarantaine et des restrictions de voyage qui ont entraîné la fermeture de notre frontière. Avec l'ajout de restrictions provinciales, les conséquences pour notre société et pour le secteur ont été absolument dévastatrices, comme tout le monde le sait maintenant. La perte d'emploi, la réduction de notre réseau et les graves répercussions financières qui en ont résultées nous affectent tous. Dans ces conditions éprouvantes, votre engagement les unes envers les autres et envers nos clients et notre société est réellement formidable. L'équipe de direction et moi-même vous en sommes très reconnaissants. Je tiens à remercier en particulier les milliers d'entre vous qui ont récemment pris le temps d'envoyer un message à leurs députés fédérales afin de demander au gouvernement de relancer prudemment le secteur du voyage et du tourisme. Vous, d'autres consorts et confrères du transport aérien et du voyage et des membres du public préoccupés par cette situation, avez envoyé 310 000 lettres aux députés pour qu'ils pressent notre gouvernement de favoriser le voyage responsable, comme le font d'autres gouvernements dans le monde. Tous vos efforts ont peut-être donné des résultats. Le discours du trône a reconnu pour la première fois que certaines industries sont plus gravement touchées que d'autres et promis une assistance au secteur du voyage et du tourisme sans en préciser la forme. Malgré tout, si vous n'avez pas encore envoyé de message à votre député, vous pouvez le faire facilement dans le portail assez aironet et contribuer à ce que nos enjeux restent un sujet d'actualité. Il est essentiel de faire entendre notre voix, mais nous ne pouvons pas simplement attendre que le gouvernement agisse. Nous faisons tout ce qui est imaginable pour rétablir les voyages en toute sécurité. Je répète souvent que la meilleure stratégie, c'est de compter sur nous-mêmes, de rester financièrement solides, de nous montrer aussi audacieux et entreprenants qu'une jeune entreprise et de cultiver la souplesse et l'esprit d'initiative. C'est pourquoi nous avons choisi d'être un chef de file de notre secteur. Nous avons rendu les masques obligatoires à bord de nos avions et prenons la température de chaque client avant l'embarquement. Presque aucun transporteur ne prenait de telles mesures, maintenant devenu la norme dans le monde entier. Le programme de biosécurité Air Canada Soins ProPlus est un autre exemple de notre rôle de chef de file. Nous avons mis en place des mesures de sécurité du départ à l'arrivée pour protéger nos clients et les assurer qu'ils peuvent voyager en toute sécurité. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'avant-garde. Cette fois, nous commanditons une étude de McMaster Health Labs, un organisme de recherche sur la COVID-19 de grande réputation. Dans la plus vaste étude du genre, il teste les voyageurs internationaux arrivant à l'aéroport Toronto Pearson. L'étude vise à recueillir des données pour évaluer le degré d'efficacité des mesures de mise en quarantaine du Canada. Les éléments probants permettront de proposer des solutions de rechange scientifique tout aussi efficaces. C'est un point clé, car nous savons par expérience et d'après des sondages faits auprès des voyageurs que la période de quarantaine obligatoire de 14 jours a un effet dissuessif majeur sur les voyages en avion. Notre partenariat avec McMaster a déjà un effet positif. Nous avons favorisé le débat public sur les tests, les règles de quarantaine et les mesures scientifiques en général. Et le lendemain de l'approbation par le gouvernement du Canada des premiers tests de dépistage rapide de la COVID-19 au pays, nous annonçons que nous finalisons notre propre contrat avec Abbott pour les tests rapides. Nous sommes la première entreprise privée du pays à le faire. Pour stimuler davantage la reprise des voyages, nous affinons aussi nos offres de produits. Depuis ce mois-ci, Air Canada et Vacances Air Canada incluent gracieusement une assurance voyage pour la COVID-19 à l'intention de leurs clients. Nous avons créé une nouvelle passe de vol pour les voyages à l'intérieur du Canada, dont la flexibilité incite les clients à réserver en confiance. Nous avons rouvert nos salons feuilles d'érable à Toronto et à Vancouver et nous avons réétabli et amélioré certaines de nos offres à bord. Nous continuons de nous préparer au lancement, en novembre, du programme Aéroplan transformé qui soulève l'enthousiasme des clients et établit une nouvelle norme pour les programmes de fidélité de transporteurs aériens. Plus récemment, nous avons conclu des opérations de financement qui ont permis de mobiliser un autre milliard et demi de dollars. Cela montre bien que les marchés financiers nord-américains continuent de croire fermement à l'avenir d'Air Canada. Dans ce message précédent, je soulignais que notre reprise ne serait pas une montée en ligne droite, qu'il y aura des hauts et des bas, des tournants et du faux départ. Gardons l'œil sur nos progrès sans nous décourager ni perdre le cap. La récente décennie de transformation spectaculaire d'Air Canada nous l'a appris. Pour réussir, il faut réaliser nos grandes priorités et nos plans avec constance, tout en nous adaptant rapidement aux nouvelles réalités. Cette stratégie a déjà porté des fruits et j'ai confiance qu'elle continuera de la faire à l'avenir. Nous sommes maintenant confrontés à la nouvelle réalité de la deuxième vague de COVID-19. Il en résultera plus d'incertitudes, mais je sais que la résilience et l'optimisme qui nous ont porté ces six derniers mois nous permettront d'atteindre l'autre rive. Poursuivant la tradition dans ces vidéos, je cite aujourd'hui Thomas Friedman, journaliste au New York Times et auteur. Et je cite « Les pessimistes ont habituellement raison. Les optimistes ont habituellement tort. Mais tous les grands changements ont été réalisés par des optimistes. » Prenez soin de vous-même et de vos familles. Soyez prudents et merci pour votre excellent travail. Je vous reparlerai bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada